Si vous me demandez, est-ce que la Bible dit la vérité ? Puisqu'une auditrice effectivement nous demande... Je vous dirais que la Bible est au service de l'impérialisme occidental et que la seule vérité que dit la Bible, c'est la vérité de l'impérialisme occidental. Alors, la Bible serait une invention de l'Empire occidental, donc littéralement de l'homme blanc, disons les choses crûment. Mais moi ça me pose un problème, cette théorie-là. Pourquoi ? Parce que je me dis ceci. Quand on regarde par exemple le plus grand prophète de l'Exode, à savoir Moïse. Moïse, il était marié à Sephora. Sephora, ça a été une Éthiopienne, donc une Noire. Et non seulement Moïse était marié à une femme Noire, donc une Éthiopienne, ils ont eu un enfant qui s'appelle Gershom. Un nom qui signifie simplement étranger, parce que Moïse a été étranger en Égypte. Donc il a laissé une marque, une façon de savoir un petit peu d'où il vient, à son enfant. Donc aussi la preuve qu'à la base, les Hébreux ne sont pas Hébert, n'est pas un Africain. A la base, les Hébreux n'ont aucun rapport avec les Égyptiens. Et donc voilà. Et non seulement ça, mais en plus la Bible nous donne un très bon témoignage de Sephora, sans qui Moïse serait déjà mort en Exode, le chapitre 4. Puisque c'est elle qui a coupé le prépuce de son fils, Gershom, alors que Dieu était prêt à se retourner contre Moïse, puisque ce dernier avait oublié de circoncière son propre fils, alors qu'en tant que leader, il devait montrer l'exemple au peuple. Et donc Sephora, c'est celle qui a discerné ça. Et elle a coupé le prépuce de son fils. Et de cela, à partir de là, Dieu a arrêté de se retourner contre Moïse. Donc sans Sephora, une Noire, une Africaine, et bien la mission de Moïse se sera arrêtée dès Exode 4. Donc voilà l'excellent témoignage que la Bible donne de la femme de Moïse, l'Éthiopienne, Sephora. Donc ceux qui disent que la Bible fait l'apologie de la doctrine occidentale, de l'homme blanc ou je ne sais pas quoi, c'est de la pure fumisterie, c'est du pur mensonge et aller leur dire en face. Bon, avec amour. L'un des textes les plus emblématiques de Salomon, le Cantique des Cantiques, nous décrit une histoire d'amour entre Salomon et la Sunamite, une Noire. Et quand on parle par exemple de Joseph, Joseph qui a été l'un des points de contact, qui a servi à amener les tribus d'Israël en Égypte, et ensuite par après à se développer en Égypte, en tant qu'en Égypte Noire, et bien ce même Joseph s'est marié à une Noire, à la fille de Pharaon, donc une Noire. Et de cette alliance sont sortis deux enfants, Manassé et Éphraïm, qui étaient des Métis. Et donc Manassé et Éphraïm ont été reconnus comme faisant partie intégrante des tribus d'Israël, puisqu'ils sont en fait sous le couvert, si je puis dire, de Joseph. Donc parmi les enfants d'Israël, vous avez aussi des Métis. Donc ça n'a strictement aucun sens ce que M. Motunde est en train de dire. Déjà même, quand on va même à la source, c'est-à-dire même Abran. Abran n'est pas né en Occident, il est né en Mésopotamie. Est-ce que la Mésopotamie c'est l'Occident ? Ça n'a pas de sens. Donc c'est-à-dire l'origine même des Hébreux n'est même pas occidentale. Les Hébreux bibliques ne sont pas occidentaux. Donc ça n'a pas de sens ce que les gens disent autour de la Bible, de comme quoi ça serait une invention occidentale. ça n'a strictement aucun sens. C'est de la fumisterie. Ça c'est pour le coup de la véritable manipulation. Lorsque Jésus-Christ est venu inaugurer la dispensation de la grâce, il a dit dans Matthieu 28, « Allez et fête de toutes les nations des disciples ». Il y a même un homme, Simon de Cyrene. On sait tous que la Cyranique, c'était la Libye. Donc un Africain a aidé Jésus à porter sa croix. Donc Dieu a permis qu'un Africain touche la croix du Christ pour l'aider. Or que l'œuvre de la croix n'est rien d'autre que le symbole même de la rédemption de l'homme par Dieu. Donc voyez, s'il vous plaît, la sagesse voudrait que vous arrêtiez de parler de sujets que vous ne maîtrisez pas. Si la Bible était l'invention de l'homme blanc, comment ça se fait que la Bible ne fait pas l'apologie d'une race plutôt qu'une autre ? Lorsqu'on va par exemple au Jardin d'Éden. Le Jardin d'Éden n'est en plus pas du tout situé en Occident. Éden était situé non loin de quatre fleuves, dont deux sont formellement identifiables aujourd'hui qui sont le Tigre et l'Euphrate. Or le Tigre et l'Euphrate, ce n'est pas du tout situé en Occident. Donc de quoi parle M. Omotundé ? Et en plus, deuxième chose, comment ça se fait que les Blancs qui auraient inventé la Bible n'ont-ils pas écrit que Adam et Ève étaient de couleur blanc ? Comment ça se fait que ce n'est pas écrit ? Donc comment ça se fait que le Blanc qui a écrit ça, non, plutôt le Blanc, je veux plutôt dire, comment ça se fait que l'Empire, quand on parle d'Empire, on parle réellement de règne, on parle de domination, comment ça se fait qu'ils n'ont pas eu l'idée d'écrire que c'était des Blancs qui étaient les premiers à être sur la Terre ? Donc cela, on va dire, pour des esprits tordus, cela serait réellement la symbolique d'une forme de domination de l'homme blanc sur toute l'histoire de l'humanité. Mais ce n'est pas du tout ça qui nous est présenté par la Bible. La Bible ne nous parle même pas de la couleur d'Adam et de Ève, donc ça n'a strictement aucun sens tout ce que vous racontez là. Ça n'a strictement aucun sens. Donc les gens, ils auraient eu la Bible depuis des millénaires, pendant des millénaires, ils n'ont jamais eu cette bonne idée là. Ça n'a strictement aucun sens. Ça, ça marche simplement avec des blacos naïfs. Laissez-moi vous pondre une source de doctrine à l'image de mon empire et je ferai en sorte que toutes les lignes de cette doctrine, de ce livre, ne tombent pas en désaccord avec les préceptes de mon empire, avec les préceptes que j'ai donnés à mon propre empire. Ça n'a strictement aucun sens ce que vous dites. Vous voyez, donc il n'y a absolument rien qui corrobore les dires de M. Omotunde. C'est bien la preuve qu'il méconnaît totalement les écritures. Et d'ailleurs, je vous vois déjà venir, vous les afrocentristes, un petit peu hystériques. C'est qu'à un moment donné, vous allez commencer à me dire mais oui, mais regarde, dans les églises catholiques, il y a bien Adam et Ève blancs. Mais ça, c'est dans les églises catholiques. Moi, je vous parle de la doctrine. N'importe qui peut se lever. Même vous, là, vous pouvez vous lever et commencer à dessiner des Adam et Ève qui vous ressemblent. Il y en a qui vont dire, par exemple, qui vont même aller délocaliser toute Israël en Afrique centrale. N'importe qui, celui peut faire ce qu'il veut. Il y en a même qui écrivent aux biques sur leurs cartes, là, des tribus d'Israël en Afrique comme si on ne pouvait pas faire la distinction entre leurs biques. Et je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens un peu pour des zinzins. Même si la Bible est claire et c'est exactement ce que l'on voit, c'est qu'à la fin des temps, les gens ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Comme le noir souffre, il veut commencer à entendre que le noir est l'épicentre de tout. Moi, je suis désolé. Moi, je suis de couleur noire mais je n'en ai strictement rien à faire. Moi, je ne base pas ma culture idéologique sur ma couleur de peau. Je suis fortement révolté sur tout ce qui se passe en Afrique et je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il y a bel et bien des éléments de l'évite occidentale qui pourrissent la vie des Africains en Afrique pour des intérêts financiers. Et ces personnes-là, il faut les dénoncer ouvertement. Mais je n'ai pas le même langage que vous. Ce langage qui consiste à dire les blancs sont mauvais, les blancs sont ceci, les blancs sont comme ça, sans aucune nuance, sans aucun équilibre. Ça, pour moi, c'est du racisme à l'état pur. Et c'est un racisme, en fait, qui est très subtil parce que c'est un racisme de gauchistes. C'est un racisme de gauchistes. Au nom de la victimolatrie, au nom de la souffrance, au nom de la souffrance de l'esclavagisme, nous nous permettons, nous, de marcher sur tout ce qui est blanc et de cracher sur vous. Eh ben non, moi, je ne marche pas avec vous. Je ne suis pas un raciste. Moi, je suis pour la vérité. Je suis pour l'équilibre. Car la vérité, ce n'est pas une question de blanc ou de noir. Car le racisme n'est pas simplement une question de blanc ou de noir. Entre noirs, déjà, il y a déjà beaucoup de racisme. Entre ethnies, entre tribus, il y a déjà beaucoup de racisme. Et il n'y a pas eu besoin de la main de l'Empire occidental pour que ça soit comme ça. Un tel ne peut pas se marier avec un tel parce que l'autre est de telle tribu. Si ça, ce n'est pas du racisme, à un moment donné, arrêtez un petit peu avec vos schématisations. Quand vous allez unir votre Afrique, vous allez la bâtir sur base de quoi ? Il y aura toujours des guerres entre vous. Il y aura toujours des concurrences entre vous. Parce que, frère, l'esprit de Judas, ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. Regardez un petit peu la mort de nos héros africains. Patrice Emry Lumumba, la mort de Thomas Sankara qui a mis sa main sur la gâchette. Oui, il y avait une certaine élite occidentale qui désirait leur mort. Mais qui ont-ils souvent utilisé ? Ce sont des noirs qu'ils ont souvent utilisé. Et demain, quand il s'agira de faire tomber l'Afrique, ils seront toujours là pour compter sur nos Judas. Lorsque vous regardez, par exemple, les dernières images de Patrice Emry Lumumba, lorsqu'il était sur ce camion, comme un déchet, quelle est la couleur de la main qui tient sa crinière ? Comme si c'était un animal. C'est une main de noir. Un soldat noir. Même parmi les mouvements de ceux-là qui sont en train de protester pour que tel président dégage, pour que tel président, pour que Kabila dégage. On sait très bien que parmi eux, il y a beaucoup de nègres de maison vouloir prendre le pouvoir et refaire la même chose. Moi, ce qui me parle le plus, lorsque je vois la mort de Patrice Emry Lumumba, quand je vois la mort de Thomas Sankara, des gens brillants comme ces personnes-là, qui sont morts comme des chiens. Moi, oui, vous, vous allez plus vous arrêter sur la main occidentale, je suis d'accord. Mais moi, ce qui me choque le plus, ce sont les traîtres noirs qui étaient derrière. Et ce n'est pas avec vos histoires de vaudou que la stabilisation même spirituelle de l'Afrique va se faire. Ça, je peux vous le garantir. Ça, je peux vous le garantir. Car combien n'ont-ils pas mis leur confiance sur des poudres vaudou pendant que les gens venaient pour tirer sur eux ? On leur disait qu'ils allaient être invisibles. Mais effectivement, ils ont été invisibles peut-être aux yeux de ceux qui tiraient, mais pas invisibles aux yeux des balles, visiblement, puisqu'ils ne sont plus là. Enfin bref, tout ceci pour vous dire que ceux qui essaient de vous faire croire que pour fédérer l'Afrique, pour ramener l'unité au niveau du continent africain, il suffit de nous rassembler autour de notre culture spirituelle dont on va reparler plus tard et autour justement de notre pseudo-sacro-sainte couleur de peau noire. Ces gens qui essaient de vous vendre ça, vous vendent du rêve et je vous assure, vous allez tomber de haut si vous vous accrochez à ça. Ça, je vous assure. Ce n'est pas en vain que j'ai appelé cette vidéo du nom de Nimrod. Car Nimrod, lui, c'était le premier empereur noir. Il a voulu fédérer tout le monde. Son père, c'était Kouche. Kouche qui est l'ancêtre des Éthiopiens. Eh bien, Nimrod, c'était un noir. Il a voulu fédérer tout le monde autour de Babel. N'est-ce pas ? Donc, il gouvernait sans doute Babel depuis Kouche. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il régnait à Babel. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Sa tour là est tombée. Pourquoi ? Eh bien, pour la simple et bonne raison que derrière toute cette machination, il y avait un retour, une forme de retour, une forme d'unité autour de certaines réalités spirituelles qui étaient diamétralement opposées de celles de Yahweh. Et qu'est-ce que les gens essaient de vous vendre aujourd'hui ? Ce nom, c'est que le Vodou, la pratique du Vodou, c'est une pratique africaine. Donc, c'est une pratique qui a un rapport avec la couleur de peau noire, avec l'essence même de la couleur de peau noire, que le maraboutage, c'est bon, que tout ça, c'est bon. Mon ami, ça là, vous n'allez pas m'avoir avec ça. Et je sais très bien de quoi je suis en train de parler. Ça, c'est de la pure sorcellerie. Je suis d'accord avec vous qu'il faut dénoncer ceux qui dessinent des Jésus noirs, ceux qui... Oui, aussi bien ceux qui dessinent des Jésus noirs que ceux qui dessinent des Jésus blancs, que ceux qui décident des Jésus, je ne sais comment, je suis d'accord avec vous sur ce point-là. Ça, c'est des trucs qu'il faut dénoncer. Mais ne venez pas dénoncer une chose pour le remplacer par une autre forme d'hérésie. C'est exactement ça, en fait, que vous, vous êtes en train de faire. Et vous ne savez pas que vous êtes animés de l'esprit de Nimrod, un esprit de rébellion. Vous parlez de telle culture, vous parlez de telle chose, mais bizarrement, vous ne parlez pas, vous n'allez pas en profondeur par rapport à la pratique même de cette spiritualité. Vous ne parlez même pas des sacrifices humains, mais ça, j'y reviendrai bien plus tard. C'est du n'importe quoi ce que vous essayez de nous vendre, là. Oh non, il suffit d'être noir. Oh non, il faut être noir. Arrêtez. 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 Et dans l'étymologie du mot Nimrod, en arabe, vous avez Nimr. Nimr qui signifie tigre. Tigre, ou autrement dit, le félin. Le félin, l'emblème ou le totem favori de nos dictateurs africains. Bien souvent. Nimrod, c'est l'esprit africain, l'esprit de la rebellie africaine. Allez bâtir votre tour de Babel autour de votre vaudou et tout ça. Fédérez toutes les nationalités autour de vos vaudous et vos choses bizarroïdes, là. Et vous allez voir, je vous prédis que votre tour de Babel tombera bien comme il faut. Comme celle de votre ancêtre. C'est la question ? Oui, c'est la question. Où est-ce qu'ils ont trouvé leurs informations si la vierge est blanche ou si elle est noire ? Je pense que les deux intervenants peuvent répondre à votre question. Non, mais. Quand je rentre dans une église, la vierge, elle est blanche. Jésus-Christ est blanc et Dieu est blanc. Ça ne me ressemble pas. Donc, je me pose la question, si Dieu est blanc, il a créé et le premier homme noir, il y a un problème. Déjà, je ne vois rien de blanc qui puisse donner noir. Je ne connais rien de blanc qui puisse donner noir. Par contre, le noir peut donner du blanc. Dans le noir, le noir, c'est la synthèse de toutes les couleurs et il y a de tout dedans. D'accord ? Donc, le premier homme est en noir, pourquoi Dieu blanc ? Si ce n'est pas écrit dans la Bible, pourquoi est-ce que vous voulez parler de ça ? C'est ça le problème aujourd'hui. Beaucoup de personnes confondent culture humaine, inspiration humaine et inspiration divine. Si la Bible ne parle pas de ça, ne parlez pas de ça. Si la Bible ne parle pas de Jésus-Christ et de telle couleur, pourquoi vous voulez parler de Jésus-Christ et de telle couleur ? Parce que Vatican a dit ça. Mais si Vatican a dit ça ? Mais Vatican, là, n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Vatican, là, n'a rien à voir avec Jésus-Christ. D'ailleurs, même le Vatican, on parle bien du catholicisme romain. Le catholicisme romain. Mais ce sont les Romains qui ont persécuté, les chrétiens, les premiers chrétiens. Donc, à un moment donné, qu'on ne mélange pas tout. À un moment donné même, vous allez parler même d'une édition qui s'appelle Le Monde de la Bible comme référence. Et regardez Une vie après la mort d'Osiris à Jésus et qui a fait ça ? Le Monde de la Bible. Mais Le Monde de la Bible est tenu par qui ? Moi, personnellement, je ne fais pas partie de la congrégation des assomptionnistes. Est-ce que vous savez par qui est tenu justement cette édition, ce magazine ? Le magazine Le Monde de la Bible est tenu par le groupe Bayard. Le groupe Bayard qui est en fait le groupe de la congrégation des assomptionnistes. Moi, je ne crois pas à l'assomption. Je ne crois pas du tout que Marie a été élevée au ciel. Marie est morte comme tout le monde. Ça, c'est un dogme catholique. Ça, c'est Pi 2 ou Pi 10, là, j'ai oublié, là, qui a dit qu'il a reçu une révélation que Marie s'est élevée. Lui-même, est-ce qu'il était là avec Jésus ? Non. Tout ça, là, c'est des bêtises. Donc, vous vous basez sur des magazines, sur des trucs qui n'ont rien à voir avec la Bible. Ça a à voir avec la religion humaine. Et c'est ça, le fond du débat aussi. C'est qu'à un moment donné, vous devez être précis lorsque vous parlez d'une chose. Vous devez dissocier ce qui est écrit de la Bible et de ce que l'homme en a fait. Parce que oui, j'ai pu entendre que oui, par rapport à la Bible, il y a plus... Chacun a son interprétation. Chacun a son interprétation parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'en ont rien à faire du Seigneur mais qui veulent simplement se servir de la Bible pour simplement faire n'importe quoi. Mais la Bible, elle est claire. La Bible ne parle pas de l'élévation de Marie. La Bible ne nous parle pas du fait que Osiris ou je ne sais pas quoi. La Bible, elle est claire. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui font n'importe quoi que cela va discréditer la Bible. Non, monsieur. D'ailleurs, pourquoi moi, je me suis levé ? C'est du n'importe quoi. Et je demande à tous les chrétiens qui connaissent réellement la parole. Pas les chrétiens des « Amen ». Les chrétiens qui connaissent vraiment la parole. Je ne dis pas avec condescendance mais de se lever là maintenant. Parce que là, c'est du n'importe quoi. Il faut qu'on se lève. Mais oui, c'est du n'importe quoi. La vie éternelle, le baptême, le mariage. Vous voyez ? L'extrême-onction, toutes ces choses-là. L'eucharistie, la messe, tout ça, ça vient d'Afrique. Vous voyez l'affaire ? Et c'est pour cette raison que les pères de l'église Alexandre d'Alexandrie, Clément d'Alexandrie, tous ces gens-là, c'étaient des Africains. Et dans la bibliothèque d'Alexandrie, on avait mis les textes sur papyrus qui étaient les copies maintenant des textes qui étaient gravés sur les murs comme dans le tombeau d'Ounas. Donc voilà que... Lorsque le dernier apôtre qui était Jean va mourir, il va y avoir un vide qui va se créer entre justement les apôtres et les chrétiens. Un vide parce qu'il n'y avait plus de ministères apostoliques, des personnes qui étaient là pour pouvoir veiller sur la saine doctrine. Il va y avoir des hommes, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, il en a parlé, il en a parlé de Ignace d'Antioche, des hommes qui étaient des sophistes, des débatteurs experts grecs qui utilisaient la rhétorique l'arbre du discours en trois points. Ils vont adhérer, pour la plupart, il y en a qui vont se convertir, mais beaucoup vont adhérer au christianisme. Ils vont devenir des théologiens, ils vont utiliser la théologie et également la philosophie grecque pour pouvoir défendre la parole de Dieu. Alors, quand Jean va mourir, il va y avoir vraiment un vide dans les assemblées à cette époque, dans les églises primitives. Et ce vide va également permettre à ce que des hérétiques tels que Arius qui était un évêque, un des évêques de l'époque, qui va commencer à enseigner des hérésies. Il va y avoir une grande discussion entre justement Arius et puis un évêque du nom d'Athanase qui lui combattait justement les hérésies de Arius. Et puis, ce conflit entre ces deux hommes va interpeller en fait Constantin qui va les convoquer en 325. Il va convoquer en même temps une grande réunion écuménique, la toute première réunion écuménique en 325 pour justement taire la discussion qu'il y avait entre Athanase et Arius. Et cette convocation en 325 de tous les évêques de l'époque va permettre à Constantin qui n'était pas du tout changé par la parole des yeux, qui n'était pas du tout converti et Constantin en tant qu'empereur romain il va se proclamer la tête officielle de l'église et il va commencer à gérer ce conflit entre les évêques. Le problème de l'église a été déplacé. Ils sont passés du problème du domaine spirituel à un domaine purement matériel, physique, politique. bien avant même la date de 325 après Jésus Christ il y a eu plusieurs à la mort de l'apôtre Jean bien avant même l'apôtre Jean avant qu'il ne meure il y a eu déjà beaucoup de faux prophètes qui commençaient à se lever tel que Diotrèfle Jean en parle déjà il y a eu à lutter contre Diotrèfle qui s'était accaparé d'une des églises primitives il y a eu d'autres ministères d'autres faux prophètes comme Filet qui commençait à enseigner des choses qui n'avaient rien avec la parole Paul a combattu ces hommes a combattu leur doctrine et quand ces apôtre sont morts il y a eu des pères de l'église qui sont venus Ignace d'Antioche qui a vécu on a déjà vu cela entre 35 et 107 après Jésus Christ il a commencé à écrire des livres plusieurs livres Ignace d'Antioche commençait à élever dans chaque église un seul ancien au-dessus des autres évêques alors que dans la Bible les églises étaient dirigées par des équipes d'anciens suivez très bien l'enseignement et un seul évêque devait gérer maintenant chaque église locale Ignace d'Antioche est mort dans les années 107 après Jésus Christ et il a connu l'apôtre Jean il a connu certains apôtres mais il a préféré lui par contre écrire des livres qui n'avaient rien à voir avec la sainte doctrine Ignace d'Antioche a dit clairement que là où il y a l'évêque c'est là où il y a l'église alors que Jésus Christ a dit que là où deux ou trois sœurs réunis à mon nom je suis là et puis après Ignace d'Antioche il y a eu Clément de Rome qui lui était pour la suprémation de l'évêque de Rome il est mort dans les années 100 après Jésus Christ Clément de Rome il a écrit également beaucoup de livres et puis par la suite il y a eu Tertullien Tertullien qui a vécu entre 150 et 230 après Jésus Christ Tertullien qui est le premier auteur chrétien qui est également un sophiste à dire dans ses ouvrages à utiliser le terme Trinité pour définir le Dieu de la Bible qui reste un mystère même pour les anges le Père, le Fils et le Saint-Esprit et ils ont établi cette hiérarchie le Père, le Fils et le Saint-Esprit le Père est plus important que le Fils le Fils plus important que le Saint-Esprit cette hiérarchie qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu on ne peut pas définir mes amis un Dieu est infini c'est pas possible même l'homme qui paraît petit mais à l'intérieur l'homme est infini parce qu'en l'homme il y a plus de 100 milliards de cellules donc si déjà on a du mal à définir l'homme comment peut-on définir maintenant le Créateur et par la suite il y a eu Cyprien de Carthage un autre évêque avant même le conseil de lycée Cyprien de Carthage qui lui quand il s'est tourné vers le christianisme alors qu'il était un sophiste quelqu'un qui utilisait la philosophie grecque la rhétorique le discours comment séduire les gens avec le discours Cyprien dit clairement dans ses écrits que vous pouvez trouver sur internet Cyprien de Carthage en Tunisie il dit clairement dans ses écrits que chaque église locale chaque troupeau du Seigneur doit avoir à sa tête un seul chef il a été dans le même sens qu'Ignace d'Antioche ils ont fonctionné dans le même esprit et Cyprien de Carthage va dire également que celui qui quitte l'église locale perd son salut voilà pourquoi beaucoup de pasteurs disent en utilisant Hébreu 10 25 n'abandonnons pas nos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns alors ils utilisent ce passage pour dire que celui qui quitte l'église locale perd son salut donc ils ont cet héritage de Cyprien de Carthage ça remonte au début du 3ème siècle parce que Cyprien a vécu entre 200 il est né dans les années 200 et il est mort dans les années 258 il a vécu plus de 58 ans moins de 60 ans et voilà comment Cyprien de Carthage également qui va être le premier à utiliser le terme mes amis clergé c'est à dire le chef de l'église locale le clergé il est à la base également de la doctrine ce qu'on appelle le sacerdotalisme c'est à dire la médiation humaine c'est à dire entre Dieu et les hommes il doit y avoir un pasteur pas Jésus-Christ homme comme Timothée 2 5 le dit mais un homme une créature voilà comment vos pasteurs vous disent que vous avez besoin de prière il faut aller les voir comme ça eux ils vont transporter vos prières jusqu'au Seigneur et ils ont cet héritage de Cyprien de Carthage c'est à dire ça remonte il y a dans les années 200 au début du 3ème siècle quel héritage que nos pasteurs traînent-ils que nous avons nous également traîné mes amis et vous voyez à quel point ces pères de l'église ces hommes qui étaient pour la plupart des latins et des grecs qui utilisaient la réplique la sagesse humaine qui ont avec leurs livres posaient la fondation du christianisme qu'on nous a prêché le christianisme dans lequel toi et moi sommes nés alors Cyprien de Carthage toujours lui il dit également comme le clergé juif était payé avec la dîme par le peuple parce qu'il y en avait quatre sous la loi la dîme de la personne elle-même la dîme des pauvres la dîme des lévites et la dîme des sacrificateurs alors comme le peuple juif payait le clergé son clergé avec la dîme il faut également que le clergé du christianisme que Cyprien et Inès Antioch Tertulien ont mis en place il faut que ce clergé soit payé également avec la dîme donc Cyprien va être le premier auteur chrétien à imposer la dîme au christianisme donc si dans nos églises si dans nos églises on vous demande la dîme sinon vous serez maudits ces pasteurs qui l'en saient ont leur fondement tirent leur fondement de Cyprien de Carthage c'est lui le père de la dîme dans l'histoire de l'église dans l'histoire du christianisme alors vous voyez qu'il y a eu tous ces hommes qui sont venus bien avant mes amis le conseil de lycée alors à cette époque il y avait tellement la confusion dans le christianisme il y avait tellement la confusion parce que il y avait aussi bien des hérétiques qui enseignaient des choses mauvaises et les pères de l'église qui ont voulu défendre la parole de Dieu au lieu d'utiliser seule la parole et les fondements qui ont été posés par les apôtres ils ont utilisé leur propre livre leur philosophie ils ont utilisé la philosophie grecque pour pouvoir défendre Dieu alors il y a eu tellement la confusion que Constantin va utiliser sa position pour pouvoir maintenant paire toutes ces choses alors il convoque justement à partir des années 324 il va commencer à lancer la convocation et en 325 officiellement il va y avoir cette grande réunion il y a eu plus de 315 évêques catholiques qui sont venus du monde entier pratiquement à la Gure Soutan pour défendre la sainte doctrine déjà à cette époque la sainte scène le repas du seigneur était devenu un rituel sacré le petit bout de pain et ils avaient déjà annulé une grande partie de la sainte doctrine et puis quand ils sont des réunions ils vont maintenant voter un certain nombre de choses qui vont être le fondement ou je dirais le fondement de notre christianisme actuel ils vont mettre en place l'ordination le fait d'ordonner des pasteurs n'est-ce pas des hommes qu'on appelle pasteurs avec toute une cérémonie complètement pompeuse et ils ont copié les cérémonies d'ordination dans les temples gréco-romains comment les grecs consacraient leurs prêtres parce que les grecs avaient tout un panthéon n'est-ce pas de divinité il y en avait tellement ils avaient des temples et ils avaient mes amis également des prêtres dans ce temple donc si vos pasteurs aujourd'hui sont ordonnés avec ce soutane de plus en plus avec de l'une d'action ils tirent cet héritage mes amis du conseil de Nice lisez la bible vous verrez que dans le nouveau testament les anciens étaient mes amis reconnus par l'église les diagres étaient reconnus par l'église ce n'était pas les apôtres qui les imposaient c'était l'église qui avait la responsabilité de choisir parce qu'ils se sont portés leurs fruits de choisir les anciens qui allaient travailler ils ont mis en place également l'hostie le petit bout de pain rond qui n'est rien d'autre que la représentation du dieu soleil égyptien que le Constantin adorait il était un fanatique il était un adorateur du dieu soleil égyptien le dieu Mitra ils ont mis en place mes amis tellement de choses le jour du seigneur le dimanche qui est devenu un jour sacré et un jour réservé au pasteur vérifiez bien dans vos églises vous verrez que le dimanche la semaine vos pasteurs vous laissent peut-être intervenir tout ça exhorté pour ceux qui sont encore qui aiment encore le seigneur mais pour beaucoup le dimanche c'est le jour du pasteur de l'homme de Dieu si ce n'est pas lui qui prêche c'est un de ses amis qui est invité donc ils tirent leur héritage également du conseil de lycée en 325 en gros le conseil de lycée a donné naissance officiellement au premier vase le vase catholique Constantin était un romain alors vous comprenez pourquoi Paul parle aux romains en disant que l'évangile justement la vérité est devenue captive parce que Paul selon l'esprit comprenait que le premier vase naîtrait à Rome et comme l'église est née sous Rome l'église a évolué dans Rome elle a commencé à copier l'organisation hiérarchique de Rome voilà comment nous avons des chefs d'entreprise maintenant à la tête des églises locales comme l'empereur romain à la tête de chaque église locale vous avez des empereurs vous avez des chefs qu'on appelle le pasteur c'est pas mes amis c'est pas anodin le christianisme qu'on nous a prêché est un christianisme qui a été conçu dans l'utérus du catholicisme romain enfanté officiellement n'est-ce pas le 25 mars le 25 mars en 325 lors du conseil de Nice le président du Bénin lui a décidé de pousser sa population à revenir à ses racines il parle effectivement de retour aux sources que sa population en termes religieux n'est ni chrétienne ni musulmane qu'elle est vodou à la base ça a été beaucoup diabolisé effectivement par les européens qui parlaient de magie noire enfin de culte de culte assez sombre et eux disaient effectivement qu'il faut pouvoir commercialiser sa culture que comme tous les autres grands pays le font que l'Afrique aussi doit se réapproprier sa culture il n'y a pas de tradition spirituelle au monde qui ne pratique pas le vodou il faut quand même se rendre compte que quand vous avez du feu qui se manifeste dans un buisson quand ça arrive en Israël on dit que c'est une manifestation telle et quand ça arrive au Bénin on dit que c'est une autre manifestation et pourtant c'est la même manifestation c'est une autre Sous-titrage ST' 501 ... L'idée de la résurrection plaisait beaucoup aux Égyptiens, qui ont toujours été très préoccupés par la vie du corps, par la vie éternelle du corps. Leurs pyramides et d'autres édifices montrent que la religion égyptienne était un culte de la vie après la mort. C'est-à-dire que l'homme a pour vocation d'être le reflet de l'harmonie de l'univers. Et voilà pourquoi ils ont fait de la spiritualité. Et après, dans leur livre, ils disent qu'effectivement, il y a eu un guide qui leur a été envoyé, qui est aux Irées, donc aux Iris, qui a été envoyé avec sa femme. Et c'est eux qui ont commencé par leur montrer l'agriculture, par leur montrer comment s'occuper des animaux. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas au fond des choses ? Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas aussi de la façon dont les rites se passaient ? Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas des sacrifices humains qu'il y avait ? Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas, je veux dire, de la manière dont, par exemple, la divinité, le dieu Apis, était adoré ? Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas de toute la dépravation sexuelle qu'il y avait autour ? Pourquoi vous ne parlez pas, je veux dire, de toutes ces orgies sexuelles qui devaient se faire autour de certaines divinités égyptiennes ? Pourquoi vous ne parlez pas de toutes ces choses ? Parce que cela heurterait certaines personnes ? Oh, qu'elle est belle la spiritualité de l'Égypte antique, elle est très belle. Alors, en comparaison avec la Bible, je vous dirais que le dieu de la Bible, contrairement à Horus, dont les cultes rituels demandaient pas mal de sacrifices humains, ça, vous n'en parlez pas, monsieur Omotonde ? Voici les images. Eh bien, je vous dirais tout simplement que le dieu de la Bible, lui, n'en demande aucun. La seule fois où il a été question de sacrifices humains, et encore, cela n'est pas du tout allé jusqu'au bout, parce que mon dieu n'est pas un tortionnaire, c'était avec Abraham, c'était une manière d'éprouver Abraham, de le tester. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que Dieu a choisi Abraham pour lui demander une telle chose, au sujet de son fils Isaac ? Eh bien, c'est simple, Abraham venait tout droit de sortir de Babylone. La Bible nous dit qu'Abraham était sorti d'une ville qui s'appelle Hur, on nous cite aussi Aran, et nous savons très bien qu'à Hur, par exemple, les sacrifices humains, c'était quelque chose de très coutumier. Il n'y avait rien de scandaleux à cela. Alors, pourquoi est-ce que Dieu a demandé à Abraham ? Eh bien, c'est simple, c'était une manière pour lui de voir si Abraham était capable de tout pour lui. Parce que la Bible nous dit dans Josué 23, que le père d'Abraham, Terak, était un grand occultiste. Donc, voilà. Lorsque Dieu a demandé cela à Abraham, pour Abraham, ça n'avait rien d'extraordinaire. Nous, quand nous regardons cela avec nos yeux d'occidental ou nos yeux contemporains d'aujourd'hui, ça nous paraît extraordinaire. Mais pas pour Abraham, pour la simple et bonne raison que, dans son pays d'origine, à savoir Babylone, eh bien, c'était une chose coutumière que de faire des sacrifices humains à des divinités. Vous voyez ? Mais Dieu l'en a empêché. Et ensuite, pour rajouter, pour clôturer justement ce point, je dirais que dans Hébreu, le chapitre 11, il est dit clairement, je le dis de mémoire, qu'Abraham a posé cet acte, parce qu'il était sûr et certain que le Dieu qui l'avait appelé à sortir de Babylone était capable de ressusciter son enfant. Chose que les autres dieux étaient incapables de faire. Chose que les divinités égyptiennes sont incapables de faire. Jusqu'à présent, je n'ai jamais vu une divinité égyptienne ressusciter un mort, ni une babylonienne. Et nous savons très bien que Dieu a vite arrêté Abraham. Il a remplacé justement son fils, Isaac, par le taureau. Donc l'image du Père, donc l'image de lui-même. Vous voyez ? C'était simplement pour nous parler du sacrifice expiatoire de Christ à la croix. La Bible nous demande à nous, enfants de Dieu, d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. Non pas dans le sens de nous sacrifier, je veux dire, de faire couler le sang, mais c'est dans un sens symbolique d'offrir nos vies à Dieu. Tout simplement. Voilà, de la même manière qu'un homme digne de ce nom, qui est marié à une femme, doit donner sa vie à sa femme. Et vice-versa. Dans le sens de la fidélité, dans le sens de l'amour, dans le sens du sacrifice. Voilà. Quand on parle de sacrifice, on ne parle pas systématiquement de sacrifice humain, contrairement aux russes et aux divinités babyloniennes. Ça n'a rien à voir. Et le sacrifice expiatoire de Christ à la croix n'est pas un sacrifice humain, mais un sacrifice divin. Dieu s'est fait homme pour sauver les hommes. Et à la croix, ce n'est pas Jésus-Christ Dieu qui est mort. Ce n'est pas Jésus-Christ Dieu qui a pleuré. Ce n'est pas Jésus-Christ Dieu qui a gémis. Ce n'est pas Jésus-Christ Dieu qui est mort. C'est le Jésus-Christ homme. La Bible fait bien la distinction entre Jésus-Christ homme et Jésus-Christ Dieu. Le Jésus-Christ Dieu qui s'est révélé sur la montagne de la transfiguration et dont la pleine identité a été révélée dans Apocalypse 1. Celui qui dit qu'il est l'alpha et l'oméga. D'accord ? Personne d'autre, si ce n'est Dieu, peut dire qu'il est l'alpha et l'oméga si ce n'est Dieu lui-même. Parce que même les anges ne sont ni alpha ni oméga. Parce qu'eux ont un commencement. Et c'est Jésus-Christ Dieu qui est ressuscité. Jésus-Christ Dieu n'est jamais mort, n'a jamais connu la mort, il n'a jamais souffert. D'accord ? Donc c'est un sacrifice divin et non un sacrifice humain. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. La seule ambiguïté c'est l'homme. L'homme qui cherche à tout contrôler, à contrôler Dieu alors qu'il ne peut contrôler son propre souffle. L'homme qui cherche à comprendre Dieu alors que même les anges ont du mal à le comprendre. L'homme qui n'est que poussière et qui mourra alors que Dieu est éternel. L'homme qui cherche absolument à essayer de calculer, de comprendre avec son petit cerveau. Le créateur, celui qui l'a créé sans même lui avoir demandé la permission. L'homme est devenu fou. Comment un petit grain de poussière peut comprendre l'étendue du désert ? C'est impossible. Donc à un moment donné, ayons un peu plus d'humilité. Dieu fait ce qu'il veut et c'est pourquoi je l'aime. Il choque l'humanité et c'est pourquoi je l'aime. Il ne demande pas la permission à l'homme quand il veut faire quelque chose. C'est pourquoi je l'aime. Quand mon Dieu veut faire quelque chose, il ne te demande pas si tu trouves ça normal ou pas. Il n'a pas à te demander parce que quand lui il t'a créé, quand lui il a créé le monde, quand lui il a créé le ciel et la terre et tout ce que cela renferme, il ne t'a pas demandé la permission. Il ne te demandera jamais la permission pour faire quoi que ce soit. C'est toi qui vas lui demander la permission quand ça chauffera un petit peu pour ta vie. N'est-ce pas ? Tu dis, mon Dieu, c'est toi qui l'invoque. C'est toi qui l'invoque. Lui n'a pas besoin de toi, mais toi tu as besoin de lui. Lui n'a pas besoin de moi, mais moi j'ai besoin de lui. Donc à un moment donné, il faut qu'on remette l'église au milieu du village comme on dit. Mais l'église, pas dans le sens catholique. Mais voilà, à un moment donné, il faudra un petit peu arrêter. Bref, ça c'était juste une parenthèse qui pour moi me semblait un petit peu importante parce que l'homme est devenu fou. Et ceux qui veulent encore jouer avec lui, et ceux qui ont du mal à comprendre et qui ne le connaissent pas, moi, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est de demander lui, si vous êtes de lui, demandez lui simplement de se révéler à vous. Et ceux qui veulent absolument s'entêter parce que tous ne sont pas de Dieu, vous allez le voir à la fin. Vous irez discuter avec lui, une fois que vous serez face à son tribunal. Et là, les gens rigoleront beaucoup moins. Parenthèse, tous ne sont pas de Dieu, non pas dans le sens où Dieu ne veut pas d'eux, mais tous ne sont pas de Dieu dans le sens où certains ont déjà choisi leur voie parce qu'il y en a qui savent où ils veulent aller. Combien même ils se le révéleraient à eux, tous ne veulent pas de lui. Il y en a qui le savent consciemment qu'il existe, mais qui ne veulent pas de lui. Et je sais très bien de quoi je parle, je parle en termes de vécu. Dieu veut sauver tout le monde, il a même essayé de sauver Caïn, mais Caïn n'a pas voulu de lui. Et ces gens-là sont partout, ils sont dans les églises, ils sont en politique, ils sont dans toutes les strates sociales possibles. Ils vous prêchent l'évangile pour vous soutirer des sous, ils sont partout.